Il respire pour moi, à chaque inspiration, il m'envoie une bouffée d'oxygène. Du soir au matin, Anne ne se sépare jamais de son compagnon. Anne souffre de BPCO, une maladie grave, invasive et handicapante qui touche les poumons. A ce jour, Anne n'a plus que 21% de capacité respiratoire. Pour elle, le moindre effort devient une épreuve. Oui, vous voyez, je suis essoufflée là, penchée pour poser quelque chose et me relever tout de suite. Ça me crée un peu de détresse respiratoire. Voilà, donc c'est ça au quotidien. En France, un million de personnes sont diagnostiquées comme souffrant de cette pathologie. Un million de malades pour qui contracter le Covid-19 aurait de très graves conséquences immédiatement. Dans ce million, on a près de 70% qui sont au stade sévère. C'est-à-dire que face au Covid, ils sont face à un danger de mort absolu. On en a 150 000 qui sont sous oxygénothérapie ou presque. Eux ne passeront pas ou peu passeront en réanimation. Déjà, nous avons une faiblesse. Si le microbe arrive par-dessus nos poumons, alors là, c'est la catastrophe. On est les premiers morts dans la série. Déjà, peu encline à avoir des contacts avec l'extérieur en hiver pour ne pas attraper la grippe. Anne, avec le Covid-19, reste désormais complètement confinée, s'autorisant un peu de marche sur son tapis. Mais jamais, non, jamais trop longtemps.